bonjour donc on va parler de la joie la pratique du zen la raison pour laquelle j'ai choisi ce thème c'est que en général on parle trop de la souffrance en buddhisme puisque c'est la première noble vérité on a même parfois résumé en disant la vie est souffrance pour la première noble vérité ce qui n'est pas vrai pas que la vie est souffrance mais que la vie comporte de la souffrance et pas seulement la souffrance qu'on appelle du cas dans l'enseignement du bouddha contradigérant par souffrance en fait c'est c'est insatisfaisant insatisfaisant et justement insatisfaisant c'est lié au fait que on ne réalise pas notre véritable nature et qu'on n'est pas en harmonie avec ce que nous sommes au fond et que donc par conséquent on a sans cesse la tentation de désirer se procurer ce qu'on croit nous manquer et on est toujours à la recherche et c'est pourquoi l'habilité le désir dont on parlera dans le mois prochain sera le thème du prochain déchou c'est pourquoi le désir et nous tenait constamment parce qu'on en attend la satisfaction et alors pour ce qui est de la joie je pense que la première chose c'est que moi je l'ai ressenti tout au début de ma pratique c'est qu'il y a une grande joie à découvrir justement la pratique de la zone c'est à dire que même s'il y a de la souffrance dans la vie il y a un remède à la souffrance et ce remède pour nous bien sûr c'est la pratique de la voix et en particulier du zazen et son prolongement dans la vie quotidienne et quand on en fait l'expérience c'est une grande joie parce que justement on se rend compte que il ya il ya de l'espoir pas seulement pour nous mais aussi pour les autres en partageant la pratique avec les autres donc ça je crois que c'est de principales sources de joie et dans la pratique elle même on se contente en fait d'être simplement ainsi l'expression se contenter c'est à dire c'est suffisant et donc la joie que l'on a pratiqué ne dépend pas d'obtenir quelque chose simplement le fait de pratiquer en soi même dans le lâcher prise évidemment justement de vouloir obtenir quelque chose est en soi une grande libération et donc une source de joie infini alors c'est la raison pour laquelle on peut pratiquer sans tension lorsque l'on est à vide lorsqu'on désire ardemment quelque chose ça crée des tensions dans le corps dans les têtes bien sûr dans l'esprit alors que l'on a zazen on peut pratiquer on est toujours qu'il faut bien étirer la colonne vertébrale la luc des fois on traduit par tendez bien la colonne vertébrale il faut pas tendre justement il faut absolument pratiquer sans tension ni dans l'esprit ni dans le corps on est souvent dans la vie un peu comme des assoiffés moi j'aime bien cette image on est un peu comme des assoiffés qui sont en fait assis au bord de l'eau mais qui se rendent pas compte qu'il y a de l'eau partout sont même passant à côté de l'eau mais au milieu de l'eau on est au milieu de l'eau c'est à dire on est au milieu de la nature de bouddha on est au milieu d'une vie qui est en unité avec tous les êtres donc dans laquelle au fond réellement au fond il manque rien mais on a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose en réalité ce qui nous manque c'est de nous éveiller et le principal éveil c'est de de s'éveiller au fait qu'il y a un chemin une voie pour la soeur pour se réaliser pour se réaliser profondément spirituellement et donc compenser d'une certaine manière toutes les souffrances qu'on peut avoir dans la vie quotidienne qui sont inévitables parce que on rencontre toutes sortes de difficultés la maladie le vieillissement le deuil etc toutes ces souffrances là la pratique du zen ne les supprime pas mais elle permet de les supporter et de ne pas désespérer l'existence et finalement de conserver quand même une joie de vivre malgré qu'il ya toutes sortes de raisons de pas être joyeux dans la vie quand on ne serait ce que quand on écoute la nouvelle le matin on n'apprend que des catastrophes que des souffrances partout et pour rester joyeux pendant la journée à la limite on pourrait se dire mais c'est pas possible quoi ou alors pour être joyeux il faut vraiment se boucher les oreilles se fermer les yeux et bien non je crois que on peut quand même être joyeux à condition donc de de vivre en harmonie avec ce que nous sommes au fond et de vivre à partir de la pratique de la zen qui soit comme le le retentissement du son du gong au début du zen et que cette vibration du zen se prolonge dans la vie quotidienne donc la raison pour laquelle on peut être sans tension et peut rester joyeux c'est que la pratique de la zen nous guérit des trois ce qu'on appelle les trois poisons et ça c'est fondamental les trois poisons sont comme vous savez habilité en et ignorance l'ignorance étant le principal des poisons et la zen nous en libère parce que la zen c'est d'apprendre à se connaître soi même pas seulement apprendre à connaître nos caractéristiques personnelles notre histoire comme on peut le faire dans une psychothérapie ou une petite analyse on analyse en détail les événements de notre vie etc notre ressenti bien sûr en la zen cela se passe aussi puisqu'il ya des remontées de souvenirs de phénomènes de la vie quotidienne qui vient de se refléter dans le miroir de la zen entre parenthèses on ne cherche pas à supprimer ce genre de pensée ou d'émotion qui remonte à la surface de la conscience en la zen on se contente simplement de les voir de l'accepter c'est ainsi et de laisser passer et du coup ça dédramatise énormément de choses dans la vie le fait que à la fois on ne les refoule pas et qu'en même temps on ne reste pas attaché à ça donc c'est vraiment pleinement conscient et pas attaché à ce dont on est conscient mais éventuellement à la fin d'un zen souvent une intuition profonde surgit du remède que l'on va pouvoir apporter aux souffrances ou aux contradictions de notre vie quotidienne on était comme coincé dans les contradictions ou alors affligé par la douleur et puis d'un seul coup à la fin du zen on dit mais non on peut voir aussi les choses autrement et voir les choses autrement c'est une source de libération et de joie très importante par exemple on parle du deuil en ce moment eh bien on peut être affligé par la mort de quelqu'un mais aussi on peut notamment prier pour une bonne renaissance adopter le point de vue bouddhiste justement des renaissances et de se dire que la mort n'est pas la fin de tout et prier pour une bonne renaissance pour la personne défunte ça nous donne de la joie parce que dès que l'on prie pour les autres dès que l'on se préoccupe des autres et qu'on donne notamment le don est une source de joie importante et là on donne l'énergie de notre pratique pour le bien de quelqu'un d'autre qui a besoin d'être aidé dans sa nouvelle existence pour pour être heureuse tout simplement et donc ça c'est le don est une grande source de joie donc à propos de ces trois poisons l'habilité on en a parlé l'ignorance aussi la haine parce que le contraire de la joie quand on est dans la haine on est comme empoisonné par ce sentiment extrêmement négatif qui consiste à vouloir se venger et vouloir le mal le malheur des autres parce qu'on les déteste parce qu'ils nous ont fait du mal et bien se libérer de ça se libérer de la haine est capable de pardonner c'est aussi une source de joie à prendre le pardon un autre aspect à la joie de la pratique c'est que nous elle nous guérit du manque et surtout de la peur de perdre ce que nous possédons ça c'est quelque chose qui est très développé dans nos sociétés matérialistes modernes c'est que pour beaucoup de gens leur bonheur tient à ce qu'ils possèdent ce qu'ils ont enfin réussi à se procurer une belle voiture une belle maison je sais pas quoi encore et tout coup ça crée une dépendance alors ça veut pas dire qu'il faut vivre comme un mendiant mais relativiser l'importance des biens matériels que l'on possède et ne pas en attendre une joie excessive trouver plutôt la joie dans la réalisation spirituelle dans la relation aux autres et pas tant dans la relation aux objets aux possessions etc autrement dit la pratique de la voie du bouddha nous aide à ne pas dépendre de ce que l'on peut perdre d'ailleurs Kodo Sawaki disait pratiquer le zen la voie du bouddha c'est apprendre à perdre c'est à dire apprendre à perdre sans avoir peur de perdre et sans avoir de regret de ce que nous avons perdu de façon à pas gâcher nos joies de vivre à cause de ça quand on est triste c'est le contraire de la joie on cherche à se libérer de cette tristesse et c'est bien normal mais quand on est joyeux on a besoin de rien on est pleinement satisfait et donc on peut avoir l'esprit libre dégagé de toute préoccupation en tous les cas en ce qui concerne notre propre ego on peut se préoccuper des autres par contre et se préoccuper de partager ce qui pour nous est la source de la joie c'est à dire cette paix de l'esprit cette générosité dans l'existence en principe d'ailleurs ça devrait rayonner autour de nous et quand moi je vois autour de moi des gens qui sont tristes qui sont pas joyeux je me préoccupe tout de suite de savoir qu'est-ce qui leur arrive pourquoi et comment les aider à remédier à leur malheur ça me rappelle donc une phrase de Ryokan que j'aime beaucoup dans un poème il termine en disant Serge Ami si j'ai un conseil à vous donner pour être véritablement heureux nous n'avons pas besoin de beaucoup de choses je pense aussi que une des sources de joie liées à notre pratique c'est que on prend confiance dans le fait qu'on est capable de transformer les phénomènes dans la vie quotidienne il nous arrive toutes sortes de choses des choses heureuses et des choses malheureuses évidemment on s'attache aux choses heureuses et on n'aime pas beaucoup les choses malheureuses mais si on prend confiance dans le fait que même les choses malheureuses que l'on constate que l'on vit, que l'on expérimente peuvent être transformées grâce à l'esprit qu'on développe en ZN et bien finalement ça nous donne une grande confiance dans la vie et ça donne ça n'affecte pas trop en tous les cas notre joie de vivre et ça je trouve que c'est très important aussi d'avoir confiance, d'avoir foi vraiment foi en soi même dans le fait qu'on est capable grâce à notre pratique de la voix de transformer tous les phénomènes et de remédier aux causes de la souffrance c'est d'ailleurs c'est le... les quatre nobles vérités c'est comme ça il y a de la souffrance certes il y a des causes à la souffrance on les découvre dans la pratique la médité, la haine et l'hyderance c'est comme le poison dont on vient de parler mais il y a aussi le nirvana c'est à dire la cessation de la souffrance la souffrance n'est pas quelque chose d'inévitable et d'éternel il n'y a pas de damnation éternelle dans le bouddhisme du tout c'est pour ça que les bouddhistes sont des gens joyeux parce qu'ils n'ont pas du tout la perspective d'une souffrance éternelle au contraire c'est la grande source de joie c'est de se rendre compte qu'il y a un remède à tout parce que rien n'arrive sans cause et que donc si on est capable grâce à la méditation de prendre conscience des causes des souffrances que nous avons ou bien que d'autres gens autour de nous ont dès l'instant où on en connait les causes c'est comme pour les maladies bon il y a des maladies incurables qui sont encore incurables maintenant mais ça ne veut pas dire qu'elles le seront toujours et en tous les cas pour ce qui est de la souffrance psychique la souffrance morale il y a des remèdes il n'y a pas que le zazen d'ailleurs il y a d'autres remèdes les psychothérapies etc. ça fait aussi beaucoup de bien les relations avec les autres mais en tous les cas le zazen est particulièrement favorable pour remédier aux causes de la souffrance et donc finalement ça nous évite d'être trop altérés par cette souffrance et de perdre confiance et donc de perdre aussi la joie de vivre il y a une joie je pense à quelque chose il y a une joie fondamentale à prendre conscience que c'est une chance inouïe d'être né sous forme humaine ce qui me faisait rire c'est que bon il y a des gens qui auraient rêvé d'être un animal ou d'être un arbre apparemment les arbres ne souffrent pas trop ce qui n'est pas vrai d'ailleurs maintenant on découvre beaucoup la sensibilité des plantes mais en tous les cas être joyeux d'être né sous forme humaine c'est quelque chose d'extraordinaire ça veut dire que quelle que soit notre condition qui peut parfois apparaître un peu misérable le fait d'être né sous forme humaine est une grande chance pourquoi parce que c'est la possibilité de s'éveiller et dans le bouddhisme en tous les cas on ne parle jamais de l'éveil des animaux simplement parce que les animaux n'ont pas la même conscience développée que nous avons donc ils peuvent être tout à fait heureux de vivre mais il n'y a pas la notion il n'y a pas la prise de conscience même du fait d'être heureux ou malheureux enfin je ne crois pas je ne sais pas peut-être que si mais en tous les cas nous on a la chance de prendre conscience de ce qui se passe pour nous et surtout de prendre conscience du fait qu'il y a un remède et encore plus lorsque l'on rencontre la pratique d'une voie comme le zazen mais c'est aussi les gens qui rencontrent le Christ en rentrant dans une église et qui du coup leur virent être transformés j'ai pas que le zazen dans la vie dans tous les cas moi je me souviens que lorsque j'ai découvert la pratique des zazen dans le temple de Kodo Sawaki un certain mois de juillet c'était je crois le 14 juillet en plus 1972 au Japon dans le temple de Kodo Sawaki et j'ai été envahi par une joie extraordinaire c'est pour ça que j'aime bien aussi parler de ça parce que pour moi c'était marquant c'était le premier zazen c'était la joie c'était même trop c'était une émotion tellement forte que j'en étais presque comme étourdi j'ai dû me concentrer sur l'expiration pour calmer cette joie et continuer la zazen pour qu'il m'a sinon je me serais levé et j'aurais commencé à danser dans le dojo voilà ça c'est les points essentiels que j'avais notés ce que j'aimerais c'est que on poursuive ceci non pas comme une conférence mais comme un atelier c'est à dire où chacun ayant l'expérience de la joie comme du malheur de la tristesse on évoque un petit peu ce qui les questions et les éventuelles réponses ce qu'il y a à ce qui concerne ces émotions parce que la joie est une émotion alors des fois on dit les émotions c'est pas bien moi je me rappelle dans les enseignements d'Arnaud Desjardins cette tentation répétée de considérer les émotions quasiment comme un péché c'est à dire comme quelque chose qu'il faut absolument éviter parce que c'est ce qui perturbe la paix de l'esprit et donc le bonheur etc. et moi j'en avais parlé avec lui finalement il a dit non c'est une mauvaise compréhension de ce que j'enseigne mais c'est vrai que beaucoup de gens retenaient ça donc le zen n'a pas du tout pour but de nous rendre apathique apathique ça veut dire sans passion sans sensation sans attachement sans émotions même on peut tout à fait pratiquer le zen et être attaché mais être conscient de cet attachement et éviter que cet attachement devienne une cause de souffrance excessive en tous les cas par exemple il est normal je vois ici des personnes qui sont des mères de famille il est normal pour une mère d'être attachée à ses enfants un enfant ne pourrait pas survivre si sa mère n'y était pas attachée donc c'est tout à fait naturel et c'est aussi une source de joie parce que quand on est attaché à quelqu'un on a de la joie à lui faire plaisir de prendre soin de sa santé de lui donner beaucoup de choses de l'éduquer voilà donc même l'attachement n'est pas forcément opposé à la joie il y a des attachements qui sont positifs en quelque sorte qui sont justifiés et qui vont dans le bon dans le sens de la vie en fait et il y a des attachements évidemment qui sont malheureux toutes les addictions par exemple c'est terrible alors par exemple boire un verre de vin ou deux même avec des amis traqués ensemble faire la fête une source de joie dans la vie quotidienne mais devenir dépendant de l'alcool est un grand malheur c'est une grande souffrance voilà donc je dis ça parce que c'est l'occasion de préciser certaines choses concernant la pratique du dharma la pratique du dharma n'est pas quelque chose d'austère du tout d'ailleurs dans les manastères zen au japon j'ai constaté que les moines étaient très joyeux ça m'a beaucoup frappé dans le manastère de Rantaichi où j'ai été pour la première fois après le zazen il y avait une petite pause entre le zazen et le repas et les moines rigolaient étaient vraiment joyeux on a l'impression qu'ils faisaient la fête quoi pourtant il m'avait une vie simple il n'y avait pas vraiment voilà donc ça fait une demi-heure que je parle moi je voudrais continuer sous forme de dialogue est-ce que vous êtes joyeux ? oui est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la tristesse en ce moment et qui n'a pas le choix de vivre du tout ? non ? c'est déjà une bonne chose ça me réjouit il n'y a pas de question ? est-ce qu'on doit se sentir est-ce qu'à chaque fois qu'on fait le zazen on doit se sentir plus joyeux après le zazen qu'avant le zazen ? tu me demandes ça est-ce qu'on est plus joyeux après qu'avant ? est-ce qu'il faudrait à chaque fois se sentir plus joyeux après le zazen qu'avant ? il faut rien c'est pas qu'il faut parce que alors attention si la loi devient une espèce d'obligation de devoir il faut être joyeux soyez joyeux ça va devenir triste parce qu'on va se culpabiliser de ne pas l'être donc il peut arriver souvent qu'effectivement on arrive au dojo au zazen la journée a commencé un peu grise pour nous on est pas très joyeux en plus on a des problèmes à régler dans la journée donc voilà et généralement ce qui se passe c'est qu'à après le zazen toutes les préoccupations qu'on avait avant sont bien relativisées atténuées et finalement on peut retrouver la joie qu'on aurait pas eu si on avait pas fait le zazen voilà moi je dirais aussi enlevez votre masque quand je vous posez une question sinon on vous comprend mal je n'étais pas forcément une question c'était un constat c'est que parfois dans la journée on se rend pas compte mais en zazen on peut également se rendre compte d'une tristesse dont on s'était pas rendu compte dans la vie notamment parce qu'on a de la vie qui souffre c'est vrai c'est à dire que zazen est comme un grand miroir qui reflète pas seulement les pensées mais aussi les émotions et le fond émotionnel l'humeur en quelque sorte que souvent on n'est pas conscient de notre humeur d'ailleurs quand on demande aux gens comment ça va à moi ils répondent ça va ça va parce qu'ils se sont pas préoccupés d'essayer de savoir comment ça va vraiment alors moi je trouve que c'est très important d'être prendre conscience de comment ça va vraiment comment je vais maintenant quel est au fond le décor de ma vie à l'heure actuelle est-ce que c'est un beau décor est-ce que c'est l'ambiance si vous voulez et si on se rend compte qu'il y a un fond de tristesse comme le quai Janine dont on n'est pas conscient c'est à dire qu'on est au fond dans un état quasi dépressif légère dépression et bien il faut s'en préoccuper c'est à dire se demander qu'est-ce qui se passe et peut-être se rendre compte qu'au fond on est déprimé parce que on a perdu quelque chose à quoi on était attaché mais qu'on n'a pas pris soin de faire le deuil de ce qui a été perdu et c'est très important de faire le deuil parce que c'est justement ce qui permet de retrouver la choix de vivre après avoir souffert et avoir reconnu la souffrance et c'est normal de souffrir et qu'on ne peut pas le zen ne consiste pas à devenir comme je vous disais tout à l'heure apathique c'est-à-dire indifférent du tout c'est un grand malheur même d'être indifférent il y a d'ailleurs des gens qui ont été comment on appelle ça lobotomisés le cas le plus célèbre c'est ce type au 19ème siècle qui a eu un accident il a eu un bout de ferraille qui lui a traversé la tête il n'en est pas mort mais très curieusement il est devenu totalement indifférent apathique il vivait normalement mais pas vraiment normalement parce qu'il n'avait aucune émotion et bien cette absence d'émotion était quelque chose de vraiment terrible les émotions ça fait partie de la vie et c'est aussi ce qui nous ce qui nous permet de nous orienter dans la vie voilà est-ce que ça répond à la question ? c'en a-t-il d'autres ? oui oui Roland il y a une question que les gens nous ont posé sur Facebook dans ce cas là il s'agit d'une question de Santo Cazen je voudrais bien savoir attend attend question de l'utilisateur il s'appelle Santo Cazen c'est son nom c'est son nom l'utilisateur et la question c'est que faut-il que faut-il abandonner chez soi pour voir sa véritable nature et trouver cette joie intérieure et comment faire naître cette joie chez les autres ? comment faire pour abandonner ? il faut se mettre en Zazen je crois que c'est la pratique de Zazen elle-même est source de lâcher prise mais dans la vie quotidienne aussi on peut s'exercer d'ailleurs c'est un bon exercice un, d'être conscient essayer de revenir périodiquement à se demander dans quel état je suis quel est mon humeur et mes émotions du moment et puis en ayant ensuite se demandant mais pourquoi ? pourquoi je suis triste ? pourquoi je suis joyeux ? se demander s'il y a un remède à ça généralement il y a forcément un remède c'est-à-dire qu'une émotion provient toujours d'une pensée il n'y a pas d'émotions qui viennent comme ça c'est pas comme l'instinct de manger c'est pas la même chose le sein de manger c'est l'estomac qui tiraille on a faim l'émotion ça vient du psychisme ça vient de la pensée et donc les émotions sont là aussi pour nous l'orienter dans la vie nous faire prendre conscience quand on souffre que même si on n'était pas vraiment conscient et au fond on est un peu décrivé c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et c'est important de réfléchir, d'analyser d'essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas et donc qu'est-ce que je pourrais changer parce que justement à partir du moment où on est conscient de ce qui se passe surtout conscient de la cause de ce qui nous arrive on peut quand même espérer y remédier simplement en changeant l'état d'esprit par exemple on ne peut pas remédier la chose la plus terrible évidemment c'est le deuil on a perdu un être cher, quelqu'un qu'on aimait beaucoup on ne peut pas le ressusciter et donc il y a quelque chose de relativement irrémédiable dans cette perte et donc dans le deuil et donc dans la souffrance liée au deuil simplement à ce moment là il y a quand même des choses à faire c'est par exemple de se rappeler nos relations avec cette personne de se rappeler ce qu'elle nous a apporté donc lui exprimer parce qu'on peut parler au bord par écrit ou même verbalement devant la photo chez soi on peut tout à fait s'adresser à une personne défunte et lui exprimer son amour ses voeux ça m'évole dans l'être ça mais c'est une émotion joyeuse parce que je l'ai fait, je l'ai pratiqué pour mon père, pour ma mère, pour les gens qui ont été proches et je sais à quel point c'est bénéfique voilà donc même la souffrance psychique la plus grande qui est le deuil il y a un remède et ce n'est pas inévitable et donc la pratique du Z nous aide à d'une part à être mieux conscient de ce que l'on ressent de ce qui se passe en nous de la raison pour laquelle ça arrive et surtout aussi nous n'aurons plus créatif au lieu de tourner en rond dans ces pensées négatives de deuil et de haine, de la mort parce que voilà, etc. ça n'aurait pas dû arriver et bien on peut se demander mais finalement, comme je le disais tourner la situation de manière plus positive d'abord en s'accordant le droit d'être triste il ne faut pas non plus s'en vouloir d'être triste, ça c'est terrible c'est une culpabilité stupide on a tout à fait le droit d'être triste et c'est normal simplement il faut savoir que ça va passer que le temps fera son œuvre et que en moyenne les souffrances liées à des deuils ça s'étale sur une année dire plus il ne faut pas non plus en faire un critère parce qu'il y a des psychothérapeutes qui disent si on souffre d'un deuil plus qu'une année c'est pathologique non, ce n'est pas pathologique c'est comme ça, il y a des gens qui ont besoin d'un an, deux ans, trois ans, dix ans pour faire le deuil simplement la souffrance s'atténue peu à peu et puis le fait d'accepter la souffrance au lieu de la refouler libère l'esprit pour aussi accueillir la vie d'ici et maintenant et y trouver des sources de joie parce qu'on n'est jamais seulement dans une seule situation on est dans une situation mais on en rend compte d'autres puisque chaque instant de la vie est nouveau les circonstances sont nouvelles chaque jour pour nous même si on fait toujours le même travail on a les mêmes relations mais on peut les vivre différemment parce que tout change constamment et donc l'impermanence est à la fois une source de souffrance parce que c'est une source de perte et c'est aussi une source de joie et de confiance parce qu'on sait que ça va passer quand une mère le consolait son enfant inconsolable parce qu'il a perdu son jouet ou autre chose elle lui dit mais ça va passer et elle va faire quelque chose pour le consoler donc voilà c'était pour ta question autre question sur internet oui encore une question très intéressante je trouve Vincent Belluart voudrait bien savoir y a-t-il des limites à la joie ? quelles sont-elles ? peut-on être trop joyeux ? oui si on explose de joie on peut jamais être trop joyeux mais quand la pression de la joie est trop grande il faut danser ou chanter c'est-à-dire trouver des modes d'expression de cette joie pour pas que ça bouillonne à l'intérieur et l'exprimer et d'ailleurs exprimer la joie est communicatif et combien de chanteurs, de musiciens transmettent la joie aux autres simplement par leur façon d'exprimer leur joie moi il y a des musiques par exemple le chanteur soufi pakistanais dès que je l'entends à l'Ikan immédiatement il me rend joyeux c'est extraordinaire certains de ces chansons je parle bref c'est un exemple oui ? moi je vais parler de la mort moi j'ai l'impression que la souffrance que nous avons vis-à-vis de la mort pour moi elle a été sélective comment elle est ? sélective la souffrance oui parce que moi je sais que on peut souffrir de la mort attendez de quelle mort tu parles ? de les autres ? ou de la perspective de devoir mourir soi-même ? non pas moi-même mais vis-à-vis des autres à l'heure des autres ? moi toute ma vie j'ai écouté mon père dire j'aimerais mourir debout et je disais à mon père mais quand on meurt on est couché et il me disait on tombe oui j'imaginais le mort couché il me disait debout ça veut dire mourir en bonne santé et lorsque mon papa est mort mais vraiment en bonne santé à l'âge de 80 ans ben j'ai pas souffert parce que je me suis dit c'est merveilleux il est mort sans souffrir par contre après j'ai eu une soeur qui avait peur de la mort et qui est morte brutalement jeune et là j'ai eu une forte souffrance et c'est comme ça que je suis venue au zen parce que je ne voulais pas prendre de aller voir un psy ou j'ai insisté par mon tempérament j'ai demandé où je pouvais trouver de l'aide et donc j'étais venue on m'a dit c'est de la méditation et quand j'ai regardé la méditation j'ai trouvé toujours Nice et j'étais venue et la personne qui m'a enseigné au départ il m'a dit j'ai dit moi je suis venue pour me guérir de la mort parce que je souffre et il m'a dit oui mais tu vas faire zazen c'est à dire tu t'assoies et moi je pensais qu'on allait me prendre en main me consoler et puis donc j'ai commencé zazen et je m'étais aperçu c'est marrant parce qu'en faisant zazen il m'a été imposé une autre souffrance le zazen m'a imposé une autre souffrance c'est à dire une souffrance physique où il fallait s'asseoir comme ça rester comme ça ne pas parler et ne regarder personne c'est à dire rester et en faisant ça je m'étais aperçu que j'étais tellement concentrée sur cette démarche sur ce zazen que j'ai oublié la mort et et quand il m'a demandé l'enseignant qui était il m'a dit j'ai dit tu dis qu'il faut laisser passer et depuis que je fais zazen j'ai tous les toute ma vie qui ressort c'est à dire que j'avais un film alors il me dit mais ne t'affole pas il faut pas forcer tu laisses aller tu laisses aller tu laisses aller et l'autre jour j'ai discuté avec un groupe où je fais du yoga les gens m'ont dit tu fais zazen comment toi j'ai dit moi je fais zazen nous chez nous c'est silencieux on n'a pas quelqu'un qui vous chante qui vous dit allongez vous et et ils m'ont dit mais c'est bizarre parce que ça doit être difficile j'ai dit non parce que moi maintenant c'est plus difficile parce que ça ne passe plus ça ne vient plus le film et et j'ai trouvé la joie à faire zazen parce qu'au début c'est très difficile donc maintenant quand je viens faire zazen c'est c'est entrer dans ma vie et ça permet de faire du calme et donc voilà j'ai dit des fois il est difficile d'être heureux parce que ça va à l'encontre tellement de conditionnement que nous avons dans notre vie on commence pas malheureusement zazen dans notre petite enfance et donc on accumule beaucoup de choses dans la vie beaucoup de conditionnement et il faut s'en libérer en fait on a du mal à s'en libérer par notre propre volonté mais si on s'en remet à zazen c'est zazen lui-même qui nous guérit zazen qui nous guérit voilà oui encore une question sur facebook c'est qu'il s'inquiète sur la relation entre le bouddhisme et la vie sociale, la vie politique et il met en avant notamment que le bouddhisme s'est répandu tout au début par l'empereur Asoka qui était un guerrier sanguinaire et il se demande s'il n'a pas instauré le bouddhisme une fois son empire était établi pour instaurer la paix sociale donc c'était un peu un prétexte il observe aussi que que c'est pratique pour les politiciens il faut se contenter de ce qu'on a même si on est misérable et si c'est pas un moyen pour éviter que le peuple se revolte il se demande notamment dans quelle mesure les politiques ont pu modifier les lois du dharma ou si le pouvoir spirituel et politique ne devrait pas être plus séparé et ne devrait pas être plus et s'il ne faut pas être plus explicite de séparer le pouvoir spirituel et politique maintenant c'est le cas en général le pouvoir spirituel et le pouvoir politique sont séparés en tous les cas dans la république française c'est une séparation des liens et de l'état mais cette question c'est un peu compliqué mais c'est vrai que traditionnellement les religions étaient utilisées par le pouvoir pour maintenir le peuple dans un état de résignation d'acceptation et c'est la raison pour laquelle les révolutionnaires ceux qui voulaient vraiment changer l'ordre de la société ont combattu les religions comme étant des moyens de l'opium du peuple comme dit Karl Marx le bouddhisme c'est pas de l'opium d'ailleurs on voit des moines maintenant assez engagés dans certains pays je ne crois pas qu'à l'heure actuelle le bouddhisme soit utilisé à des fins politiques mais ça a pu l'être heureusement heureusement par exemple au japon l'empereur comme il s'appelait Meiji au moment de cette grande révolution culturelle au japon à la fin du 19ème siècle heureusement il n'a pas utilisé le bouddhisme pour cela mais le shintoïsme la religion des kami au japon et finalement je crois que c'est une bonne chose par contre on ne va pas se langager sur une discussion sur la relation du bouddhisme et du zen avec la politique parce que ce serait trop long mais je ne crois pas qu'à l'heure actuelle le bouddhisme soit une cause de résignation par rapport à ce qui se passe dans le domaine social d'ailleurs il y a en Europe en France en particulier il y a des écoles qu'on appelle le bouddhisme engagé et je trouve ça très bien et donc c'est des personnes qui sont très engagées dans une action sociale et qui essayent de mettre en application en pratique les grands principes de sagesse et surtout de compassion qui sont développés par la pratique du bouddhisme la seule chose que l'on peut regretter c'est que ces bouddhistes engagés souvent négligent un peu trop la pratique des limitations elles-mêmes au profit de l'engagement social et ça c'est pas juste et à mon avis il faut toujours garder un équilibre entre la vie intérieure et ce qu'on exprime à l'extérieur et en plus de ça on n'a pas besoin forcément d'être engagé dans des actions politiques ou syndicales notre manière de vivre la vie quotidienne nos relations avec nos collègues et avec les autres en général tous les contacts qu'on a dans la vie sociale sont des occasions d'exprimer le dharma et donc en tous les cas c'est certain que le zazen ne doit pas se limiter à ce qui se passe dans l'espace du dojo il se doit pouvoir déboucher sur une transformation de notre manière de vivre au quotidien et rayonner autour de nous oui? j'ai la parfaite question pour continuer juste là santo kazen t'a demandé très pratiquement comment trouver la joie dans le quotidien dans un travail réberbatif des tâches pénibles dans un quotidien stressant et parfois agressif la quotidienne qui? stressant un quotidien stressant et parfois agressif oui c'est vrai que c'est difficile dans ces cas là il ne faut pas le nier mais comment dire il faut essayer déjà de remédier au stress parce que soi-même on n'a pas le pouvoir de changer les circonstances autour de nous on peut essayer et il ne faut pas hésiter à essayer d'améliorer ce qui se passe autour de nous et ce qui est cause de souffrance et de stress autour de nous mais surtout ce que l'on peut faire c'est travailler sur soi pour réagir intérieurement d'une manière différente de façon à être moins affectée par les circonstances extérieures que l'on ne maîtrise pas toujours et rarement malheureusement voilà plus de questions? oui? tu parles souvent de la question attends, prends le micro tu parles souvent de la question qu'est-ce qui se passe? au niveau des émotions qu'est-ce qui se passe en vous? voilà, qu'est-ce qui se passe en nous? et moi je pense aussi souvent à cette question qu'on doit se poser mais je ne sais pas si on en parle beaucoup qu'est-ce que je peux faire? oui? parce qu'en fait c'est souvent en ZZ c'est quand on a réalisé quelque chose et qu'on a lâché en se disant c'est comme ça, c'est comme ça comme tu dis, ça décrispe et ça décrispe c'est-à-dire qu'on n'est plus crispé sur quelque chose qui nous énerve donc on se détend et là, si à ce moment-là on se demande vraiment qu'est-ce que je peux faire? souvent c'est une source vraiment d'inspiration positive vers les autres oui, tout à fait oui, oui méditation et action c'est très important souvent on a l'impression que la méditation est elle nous rend passifs, on médite, on réfléchit, on comprend beaucoup de choses mais qu'est-ce qu'on en fait de ce qu'on a compris? et le ZZ en particulier est une voie aussi pour l'action dans la vie quotidienne toutes nos actions quotidiennes peuvent devenir des formes de pratiques de la voie c'est la raison pour laquelle, par exemple, après le ZZ on fait SAMU et SAMU ça veut dire quoi? ça veut dire travailler physiquement, s'engager physiquement pour rendre service à la communauté donc c'est une action alors parfois on s'est demandé si on ne devrait pas en tant que du ZZ s'engager dans des actions sociales relativement visibles offrir la guenmaille aux gens qui n'ont pas à manger ou s'engager à nettoyer certains endroits particulièrement sales et faire un SAMU de nettoyage mais finalement on est toujours revenu à l'été c'est bien il vaut mieux le faire à titre individuel pas en tant que nous sommes le dojo zen et on met la manière zen pour dire voilà on fait du bien autour de nous oui oui à propos du bouddhisme engagé ou de l'engagement plutôt plus largement l'engagement dans la vie sociale dans l'actualité aussi ce matin juste avant de commencer cet atelier on a fait un Quito et on a fait ce Quito suite à la catastrophe naturelle qui s'est passé dans l'area pays niçois et on avait annoncé ce Quito aussi sur la page Facebook et là il y avait un utilisateur qui s'appelle Laurent Evelyn Le Calvé qui a fait un commentaire à moitié à moitié une question qui me semble assez récurrente à propos de la pratique des Quito dans le zen où il a dit il faudra m'expliquer comment un bouddhisme agnostique entre guillemets gère cette contradiction philosophique évidente de faire un Quito qui est quand même un truc un peu surnaturel quoi ceci dit je trouve que ce geste est particulièrement bienvenu et solidaire donc il trouve ce geste particulièrement bienvenu et solidaire donc c'est malgré que c'est quelqu'un qui voit ça en positif il se demande un peu de l'utilité des pratiques, des cérémonies qu'on a dans un contexte du monde je veux dire, je suis totalement comme lui, j'étais comme lui jusqu'à ce que, donc je voyais les Quito un petit peu comme de la magie et j'y croyais pas trop jusqu'à ce que, étant devenu enseignant, on me demande de faire un Quito mais je crois que je l'ai déjà signalé cette histoire et pour des personnes qui avaient un accident de voiture en Argentine qui étaient tombées dans le commun et donc bien que je n'y croyais pas par compassion pour les gens qui faisaient cette demande c'est-à-dire les survivants d'accident, pas les gens qui n'étaient pas dans le commun j'ai fait le Quito et ils étaient en Argentine donc et le lendemain les personnes qui m'avaient demandé le Quito qui étaient en France donc m'ont dit, ils ont téléphoné avec ces personnes qui étaient en Argentine, les survivants et très curieusement, les personnes qui étaient dans le coma sont sorties du coma quelques minutes après la fin du Quito quand ils ont vu des décalages horaires, ils avaient calculé le truc, c'était vraiment à la fin du Quito, parfait alors là ça m'a tellement considéré je me suis dit bon, et bien alors vraiment il y a quelque chose qui se passe ça vaut la peine de le faire c'était en contradiction avec mes croyances précédentes moi l'expérience, je crois fondamentalement à l'expérience c'est-à-dire que moi je suis plutôt quelqu'un comme le Bouddha rationnel, le Bouddha est très rationnel il y a de la souffrance mais il y a des raisons à la souffrance et donc on peut trouver des manières de la résoudre c'est rationnel comme démarche c'est la démarche thérapeutique, il y a une maladie, quelle est la cause et on trouve un remède et bien donc moi je n'étais pas du tout porté à croire au phénomène qui paraît si irrationnel mais moi je me dis finalement que c'est pas si irrationnel que ça il suffit de se dire simplement qu'il y a nous vivons dans un certain monde, à un certain niveau mais il y a d'autres niveaux d'existence dans le monde qu'on appelle dans le bouddhisme dans le monde invisible et que dans le monde invisible il se passe des choses de l'ordre d'une interdépendance qui n'est pas perceptible par nos sens habituel mais qui fonctionne et moi maintenant je crois à ça et j'imagine même que dans quelques années, peut-être plus que quelques années on trouvera une explication scientifique à l'existence de ces mondes parallèles d'ailleurs il y a des théories qui se développent actuellement la fameuse théorie des cordes etc. qui montre qu'il y a des mondes parallèles et que donc peut-être qu'il se passe des choses à ce niveau sûrement, à un niveau qui est au-delà de nos perceptions habituelles d'ailleurs nos organes d'essence, nos perceptions habituelles sont extrêmement limitées il y a des tas de choses qu'on ne perçoit pas qui existent par exemple que certains instruments permettent de mesurer et nous on ne le sent pas au niveau vibratoire, en mondulaire etc. donc je crois qu'il ne faut pas être borné c'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre des œillères et se dire ce que je ne comprends pas, ce que je ne perçois pas, ça n'existe pas dit simplement je ne comprends pas comment ça fonctionne mais dès l'instant où ça se produit il y a forcément une cause qui m'est inconnue mais moi j'accepte le fait que ça s'est passé et donc aussi j'utilise comme moyen d'aide le KITO tout en ne comprenant pas vraiment qu'est-ce qui se passe dans un KITO c'est le domaine de la foi justement la foi c'est croire en quelque chose je crois parce que je ne comprends pas si je comprends il n'y a plus besoin d'avoir la foi et pour continuer avec justement ce thème-là Saint-Okazen te demande si la pratique de Zazen est compatible avec la foi chrétienne oui, bien sûr, alors ça c'est une question archi-classique à laquelle j'ai répondu des centaines de fois bien sûr que oui, c'est tout à fait compatible pour une bonne raison, enfin il y a plein de raisons la principale raison c'est que le christianisme est la religion de l'amour l'amour universel, l'amour du Christ et l'amour que l'on souhaite vivre nous-mêmes dans cet état d'esprit de compassion, d'amour dans le bouddhisme on appelle ça la compassion dans le christianisme on appelle ça l'amour mais au fond c'est la même chose la compassion c'est vraiment l'amour altruiste comme l'amour du Christ il y a beaucoup de religieux chrétiens qui pratiquent le Zazen et même certains ont écrit des livres ont témoigné de cela le père Lassalle c'est le premier qui était un père jésuite qui a écrit bouddhisme zen et christianisme donc prière chrétienne et méditation zen voilà, c'est son livre principal sur ce thème là et bien non seulement il était jésuite mais il était aussi maître zen et il avait un dojo dans le sud de la France et il enseignait et pratiquait le Zazen il y en a même des le père Benoît je ne sais pas s'il vit encore à Paris près de l'église de Saint-Eustache il donnait les messes en Zazen c'est-à-dire qu'il était dans la posture de Zazen et il faisait la masse voilà donc c'est plus à démontrer qu'il y a une compatibilité complète entre le zen la pratique du zen et le christianisme alors peut-être certaines formes du bouddhisme sont plus difficilement compatibles je ne sais pas, je ne connais pas vraiment en détail les différentes croyances mais le zen n'est pas basé sur des croyances donc il ne peut pas être en contradiction avec d'autres croyances voilà, c'est ça l'histoire c'est que le zen est vraiment une pratique et une expérience qui est universelle, qui ne dépend pas de la culture qui ne dépend pas du savoir, qui ne dépend pas des croyances qui dépend juste de l'expérience qu'on peut faire quand on s'assoit face à un mur et qu'on tourne son regard à l'intérieur et qu'on découvre des choses et il se passe des choses que l'on ne peut pas ne pas accepter puisque ça se passe, c'est l'expérience voilà bon bien bon week-end bonne continuation pour votre pratique voilà, et puis soyez joyeux aussi et si vous ne l'êtes pas, demandez-vous qu'est-ce qui vous arrive qu'est-ce qui se passe ? pourquoi je suis triste aujourd'hui ? voilà merci bon 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 c'est bon bon bon